Ah mais quoi de mieux que de commencer par une intro, une démo de Donkey Kong Country Number One. Alors bonjour à tous et à toutes c'est Oliver Plasma et on est parti pour une vidéo. Je ne sais pas comment je vais l'appeler, on va dire juste une vidéo pour parler de l'avenir de la chaîne de Oliver Plasma. Et aussi pour parler aussi de la Super NES Mini car là nous sommes sur la Super NES Mini. Et j'ai pas mal de petits jeux à vous montrer. Un peu, ça sera un peu à l'arrache mais bon. Ça sera aussi pour vous dire que dans le futur sur la chaîne de Oliver Plasma il y aura pas mal de rétro-tests car ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de rétro-tests. C'est vrai j'en parlais pas mal, je disais souvent que dans le futur pas mal de vidéo-tests et rétro-tests. Alors certes, il y a peu il y a eu beaucoup de vidéo-tests par exemple sur Chantel ou d'autres jeux. Mais les rétro-tests, où sont-ils ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont paumés dans le continuum et se passe-temps ? Que se pensent-ils ? Alors oui, les rétro-tests sont bel et bien en préparation. Mais bon, c'est que déjà j'avais quelques jeux que je voulais absolument vous montrer en vidéo-tests. Et surtout les jeux rétro, c'est pas tellement pressé car en même temps là il y a évidemment le fameux Let's Play Super LOL Saga qui est extrêmement long à produire. Et du coup ça demande du coup beaucoup de temps et du coup il y a beaucoup moins de contenu sur la chaîne. A l'avenir, quand il n'y aura plus le Let's Play Super LOL Saga saison 2, je ferai une grande pause entre la saison 2 et la saison 3 de Super LOL Saga. Là on a du Megaman X. Évidemment pour l'instant il y a les 21 jeux classiques de la Super NES Mini en démo. Montré en démo, j'ai joué à l'arrache vite fait. Bon là j'ai juste écouté la musique de menu que j'aimais beaucoup. Pourtant c'est une boucle de 15 secondes mais c'est tellement épique. Que voilà je l'ai laissé pour un petit moment. En regardant les magnifiques arrière-plans. Mais bref, oui entre la saison 2 et la saison 3 je ferai une grande pause comme je l'ai fait pour la saison 1 et entre la saison 1 et la saison 2. Ça me laisserait un peu le temps d'avancer dans mon coin la saison 3. Et là réellement je le ferai réellement parce que la saison 2 j'avais pas trop avancé dans mon coin évidemment. J'ai fait ça à l'arrache au dernier moment. Et vous avez bien vu ce qui s'est passé, c'est arrivé à la bourre ! L'épisode 1 est arrivé vraiment à la bourre ! Peut-être deux semaines à la bourre ! Et donc oui, ce sera je pense une grande pause de 3-4 mois. On verra bien. Mais déjà la saison 2 est loin d'être finie. Et du coup pendant un bon moment vous allez avoir pratiquement que des épisodes de Super Loll Saga. Il y aura quand même des trucs entre temps, genre quelques vidéos défis. Là par exemple j'ai une vidéo défi sous le coude que je vais bientôt mettre en ligne. Et avec Firefly. Mais sur quel jeu ça sera ? Et bien vous verrez. Ce sera sans doute une vidéo que je mettrai juste après cette vidéo aussi sur le futur de la chaîne. Alors là il y a du Super Castlevania fond. Et ça c'est beau. Un des meilleurs jeux de la Super NES. C'est aussi le jeu sur lequel je fais que de mourir. Cette démo est magnifique. J'avais envie de crever à la fin. J'en pouvais plus. Mais oui, Super Loll Saga ça prend énormément de temps. Puisqu'il faut biocher quelque part quelques let's play poop par-ci par-là. Parce que bon, il faut le dire que j'ai regardé pas mal de let's play poop, évidemment. Quelle magnifique référence. Et donc du coup, enfin de let's play poop, pas de let's play poop. Enfin de youtube poop, je sais plus ce que j'ai dit exactement. En gros j'ai regardé pas mal de youtube poop par-ci par-là. Comme pas mal de gens je suppose. Des trucs qu'il faut rire, qui n'ont aucun sens. Et je me dis que ça rend aussi le let's play beaucoup plus fun à regarder. Et beaucoup plus... Ça alourdit moins la lenteur et la longueur du let's play. Et ça c'est plutôt bien. C'est d'ailleurs ce que je voyais. Moi je me suis complètement... J'ai complètement repris l'idée de 123 Lunatic. Enfin 1, 2, 3 Lunatic. Qui lui... Faisait de cette manière. Il mettait quelques références de... De youtube poop qui faisait référence à ses blagues dans son let's play. Moi je fais exactement la même chose évidemment. Mais dans les Mario et Luigi. Parce que j'ai pas mal de... Ça m'inspire beaucoup de... Ça m'inspire pas mal ces jeux-là. Ah du Final Fantasy 3. J'ai commencé vite fait de début. C'est juste pour voir... Qu'est-ce que ça donnait ce Final Fantasy 3. Mais bon il n'était pas... Il n'a pas l'air exceptionnel. Après le problème des vieux jeux RPG. C'est que ça a assez mal vieilli. Contrairement aux jeux de plateforme. Donc forcément. Quand tu relances à Super Mario World. C'est cool. Tu t'amuses. Mais quand tu relances à Final Fantasy 3. Tu te fais un peu chier. Clairement. Mais surtout quand on voit que c'est... Le loup-garou c'est un vieux JPEG. Pris sur Google. Voilà. Il n'y a pas d'animation. Alors c'est pour ça que Chrono Trigger reste quand même la référence. C'est vraiment le jeu RPG de la Super NES. D'ailleurs pourquoi il n'est pas dedans ? Alors là. Ils auraient dû mettre Chrono Trigger à la place de Final Fantasy 3 quoi. What ? Alors que de questions comme d'habitude. C'est comme la sélection des jeux NES qui était un peu bizarre aussi pour un NES Mini. Mais bon ça j'en parlerai un peu plus tard. Alors qu'on parlait de Super LOL Saïa oui. Donc ça sera au mieux un épisode toutes les deux semaines. Au pire, un épisode par mois. On verra bien. Peut-être plus. Ça dépend. Ça dépend de ma disponibilité. Des fois j'ai des week-ends plus chargés etc. Moi je ne vais pas rentrer dans le détail. Sinon dans le futur je pensais au Let's Play d'Indiana Jones. Et bien le Let's Play d'Indiana Jones, le Let's Play de Noël. Et bien évidemment il y a déjà trois parties, je crois deux ou trois parties qui sont tournées. Et évidemment la première partie arrivera bel et bien à Noël. Mais j'aurais voulu bien finir le Let's Play. Le problème c'est que je n'ai pas eu tellement de temps de finir le Let's Play dans mon coin. Et du coup la partie 3 et 4 etc. seront peut-être bien après. Ces parties là seront peut-être bien après. Donc bon. Ne soyez pas surpris. Et c'est surtout que... Je suis obligé de raconter un peu ma life. Sur PC, le PC et pas dans ma chambre. Donc c'est plus compliqué de faire un Let's Play tranquille sans qu'il y ait du bruit autour. Voilà. Et pour tout vous dire, j'allais déménager et prendre un appart dans 3 à 4 mois. Et bon, ça sera d'ailleurs aussi l'occasion pour faire des lives. Et car je compterais faire des lives dans le futur. Et surtout un live sur un jeu en particulier, en premier. Alors je voulais faire un petit live au début sur Jack... Jack and Daxter sur PS4. Enfin c'est un jeu PS2 mais que j'ai acheté sur la PS4. Parce que c'est le jeu PS2 émulé sur la PS4, voilà. En HD. Et comment... C'est... Sur le coup, je me dis que ce serait sympa de faire un live sur ce jeu. Mais finalement, je l'ai torché, je l'ai fini et j'en ferai bientôt un vidéo test. Et donc je me dis, c'est plutôt mieux de faire un jeu que je découvre en live. Et pourquoi pas Metroid Prime 2 ? Ah là ça tease là, Metroid Prime 2 purée. Attention. Un vrai jeu en live. Ah ça va pas être des jeux à deux balles comme Hooper le fait des fois là. Des jeux Xbox à 1€. Pour soi-disant rendre hommage à la 360. Oh purée. Quelle catastrophe. Bref, Metroid Prime 1, je l'avais fait il y a très longtemps. Je n'en souviens pas très bien de la fin. Mais bon, globalement quand même, je me souviens assez bien du jeu. Metroid Prime 2, je ne l'ai jamais fini. Et je me souvenais que ça m'avait un peu saoulé parce que j'étais bloqué ou je ne sais pas quoi. Après j'étais jeune et naïf et je me paumais assez facilement. Moi il me fallait un jeu trunqué là. Bon même si je jouais à Sunshine et ça ne me posait pas de problème. Jouer à Mario Sunshine pourtant il était super hard. Mais Mario Sunshine, on ne se perd pas. Il est dur, mais au niveau de la plateforme. Mais globalement, quand on se balade, on trouve toujours un moyen d'avoir un soleil quelque part. Alors que dans Metroid Prime, quand on est bloqué, on est bloqué. Il faut vraiment réfléchir. Mais bon, entre temps, j'ai mûri. Vidéo ludiquement. C'est magnifique cette phrase. Et du coup, entre temps j'ai fait Super Metroid que j'ai trouvé plutôt simple. Metroid Fusion sur la Game Boy Advance que j'ai presque fini. Que je fais actuellement sur la Super NES Mini, tiens. L'un des jeux que je vais vous montrer est vite fait. Et j'avais pas mal aussi avancé dans Metroid Zero Mission. Et j'ai fini le remake de Metroid Return of Samus. Donc voilà, il y a quand même des choses. Il y a quand même du skill dans les jeux Metroid. Donc je me dis, en refaisant Metroid Prime 2, je pense que j'y arriverai beaucoup mieux. Et puis le Prime 1 que j'ai fini aussi. Ça fait peut-être que 4 ans que je l'ai fini. Mais je me souviens déjà presque plus de comment ça se passe à la fin. Il y a Ridley, c'est un beau gosse, mais je ne sais plus ce qu'il fait. Le combat, dans un combat épique super bien foutu. Et sinon, voilà, le Prime 2, moi je me dis, ce serait vraiment sympa de le faire. Le 3, je ne l'ai pas fini aussi. Comme quoi, il y a de quoi faire avant le Prime 4. Moi, j'ai de quoi faire avant Metroid quand même. Je me dis, ce serait sympa de faire le Prime 2 en live. Voilà, sur la version GameCube. Et pas la version Wii, où il faut viser comme un Tobé, sur l'écran. Voilà, enfin devant l'écran. Enfin voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ah oui, les Let's Play de Rayman. Un futur Let's Play, attention, sur Rayman 3. Mais bon, ça c'est... Non, je ne sais pas combien de temps. Ça se trouve, ça sera Let's Play de Noël, mais de l'an prochain. Voilà. Je pense que je ferai ça. On verra bien. Si je n'ai pas le temps, je ferai ça. Mais bon... Le Let's Play... Parce que bon, j'ai quand même fait un Let's Play sur Rayman 1, version PS1, et Rayman 2, version PS2. Et bien Rayman 3, ça sera sur PS3. Non, je rigole, je n'ai pas de PS3. Non, ça sera sur la version GameCube. Et voilà, parce que j'avais adoré Rayman 1, qui m'avait bluffé à l'époque, mais que je n'avais jamais fini. Et du coup, je l'ai fini en Let's Play avec vous, en mode galère. C'est vrai qu'à la fin, je n'en pouvais plus. J'étais comme un psychopathe, là. A la fin, ça devenait plus compliqué. Et puis, en plus, j'avais fait une grande pause de 1 an. J'avais complètement zappé ce Let's Play. Vu de... Qu'il y avait sur ce Let's Play. 10 vues ! Et pas de commentaires. Les commentaires sont arrivés 5 mois après. Voilà, d'un côté, ça décourage un peu. De l'autre aussi, le jeu était très très hard. Et... Il y avait des moments où je n'avançais pas. Il y avait même... Je crois qu'il y avait eu une ou deux parties. J'avais deux parties que j'avais faites. De 30-40 minutes. Où... La première, j'avais eu du mal. Je n'avançais pas. Je perdais souvent. Et la deuxième, j'avais réussi l'un des... Un niveau. Mais après, c'était foutu quand même. Donc voilà, il y avait quand même pas mal de retry. Et je me dis, bon allez, ça c'est acheté à la poubelle. C'est pas possible. Il y a eu plusieurs tentatives. Parce que Rayman 1, il est très hard. Mais sinon, le 2, Rayman 2, ça s'est fait assez fluidement. T'es un kill. Et Rayman 3, bon moi je le connais très bien, Rayman 3. Je l'ai refait plusieurs fois. Je m'en souviens très bien. Et franchement, j'ai vraiment envie de vous le montrer. Pour ceux qui n'ont jamais connu la série. Pour ceux qui n'ont jamais connu Rayman 3. Jeu culte. A faire. Point. Et c'est mon Rayman préféré. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a les Trackmania Editor. Oui, ça fait un moment que je n'ai pas fait. On va jouer en même temps. Parce que ça risque d'être assez vide. Sinon, il n'y a pas trop de contenu visible dans la vidéo. Et ce n'est pas terrible. Je vais prendre Donkey Kong parce qu'il me semble que sur ce boss, ça marche un peu mieux. Mince. Évidemment, j'ai une skill incroyable, incomparable en Donkey Kong Country. Vous l'avez vu, je me suis fait toucher une fois. C'est magnifique. Et bref, Trackmania Editor, ça, ça a été vraiment mis en stand-by depuis, je ne sais même plus combien de temps j'ai arrêté cette série. Et c'est une série que... C'est sûr, je continuerai cette série, mais dans je ne sais pas combien de temps, en fait. Et je n'ai pas encore trop la motivation, même si le nouveau Trackmania Turbo, j'ai fait un vidéothèse sur celui-là, et il me motive à continuer cette série. C'est bon, il y a quand même de l'idée pour faire des très bons circuits dans ce Trackmania. Et puis d'ailleurs, mon vieux Trackmania United que j'ai toujours, mais bon, qui ne marche plus, plus très bien, depuis que j'ai changé de carte graphique, c'est génial. Il n'y a plus de texture dans le jeu, donc le jeu est très moche. Il est presque illisible, donc c'est nul. La carte graphique, elle est trop récente. C'est bien quand même maintenant, les jeux actuels, il n'y a plus ce genre de problème. Le seul problème qu'on peut avoir, c'est le framerate qui est un peu souffreteux si on a une carte graphique qui ne correspond pas au jeu. À la demande du jeu, évidemment. Mais bon, ce n'est plus les bugs de texture dégueulasses. Les trucs improbables. Ce niveau est un peu plus compliqué. Je pense que j'essaierai de faire des jeux tranquilles pour pouvoir changer de jeu. Un jeu plus tranquille, plus... Ah voilà, tiens, un petit Kirby. Ce Kirby est très bien parce qu'il y a 4 Kirby en tout dedans. Il me semble qu'il y a 4 vrais jeux Kirby. Sinon, deux autres, c'est deux petits trucs en multi. Et puis, les deux autres encore, je ne sais plus ce que c'est. C'est 10, qu'il y a 8 jeux. Parce que c'est en gros une sorte de compilation de plusieurs jeux Kirby. Et dans le DLC, il y a Kirby 54. C'est... Le DLC de la Super NES Mini. Non, heureusement, il n'y est pas. Oula. C'est très coloré, c'est très beau, c'est Kirby. Et c'est tout kawaii. Bref, voilà. Très glané à l'éditeur, c'est quand même... Je n'oublie pas cette série de vidéos. Attention, c'est toujours d'actualité. C'est sûr, il y aura d'autres épisodes de ça. Quand j'aurai de l'inspiration, et Dieu sait que j'aurai de l'inspiration dans... Dans le nouveau Trackmania. Enfin, le nouveau qui date peut-être d'un an déjà. Comme quoi, ça passe vite. Et dire que pendant un moment, je l'attendais, ce jeu, avec impatience, ça passe trop vite. Ah, puis surtout depuis que le Zelda est sorti, ça passe encore plus vite. Le Sonic Force, je l'attendais avant, mais... Bon, après, il y avait le Zelda qui... m'intéressait. Quand il était sorti, je l'en ai. Comme tout le monde aussi, je l'attendais à Domf, celui-là. et comme tout le monde, j'ai joué très longtemps. Et du coup, j'oubliais complètement les autres jeux que j'attendais. C'est magnifique. Ah, mais quel skill, mais quel PGM, quand même. Très, très jouissif, de jouer avec le hammer, le petit marteau. C'est d'ailleurs l'un des movesets de Kirby dans ce personnage bros. Ah, purée, la one-up. Bon, sinon, que dire de plus ? J'allais parler de Porgne, mais bon, ça, il faut parler de ça après, à la fin. Il faut bien clôturer le sujet. Du coup, Trackman Editor, il y a Marocard Chrono. Marocard Chrono, quand même, il ne faut pas l'oublier, celui-là. Alors, évidemment, il y a des fameuses, il y a une vingtaine de vidéos sur mes exploits, enfin, mes time trial de Marocard 8. Ces vingtaines de vidéos sont déjà prêtes depuis je ne sais pas combien de temps. Déjà, donc, un an et demi, un truc comme ça. Du coup, j'ai de quoi faire pour faire des futures vidéos. sur Marocard Chrono. Surtout que, encore, il y a des circuits que j'ai re-refait et re-refait tellement de fois que je n'oublie pas. Même un an après, sans l'avoir rusher. De toute façon, Marocard, c'est quand même un jeu que on y rejoue, on y rejoue, etc. plusieurs fois. on n'oublie pas. Du coup, oui, il y aura des futures vidéos sur Marocard Chrono. Je ne sais pas quoi, encore une fois, mais s'il n'y a plus de contenu, s'il n'y a plus rien entre temps, entre Superlul Saga, je mettrais un petit Marocard Chrono. Surtout que ça ne dure pas longtemps et ce n'est pas long à faire. on ne commande que pendant 7 minutes sur le circuit en question, c'est-à-dire à peu près 7 minutes, le truc. Et non, je ne vais pas raccourcir le générique de fin car je le trouve magnifique. Il dure 2 minutes. Ça fait presque un quart de la vidéo. Parce que, comment on enlève le truc des jeux ? C'est pas ça. Bon, je ne sais plus. Normalement, on peut enlever la capacité avec ses lettres mais là, ça ne marche pas. Je ne sais plus comment on le fait dans ce Kirby-là. Les animations sont quand même pas mal mais elles sont bien mieux réussies dans Kirby Nightmare sur Game Boy Advance. qui est quand même mon premier Kirby et je m'en souviendrai la vie. Excellent. Nostalgie ! Ah, après, ça ne me fait pas la même chose moi quand je rejoue à un jeu un jeu NES. Je ne sais pas, juste à Mario Bros 1 tout simplement, Super Mario Bros 1, j'y rejoue, je trouve ça fou. Alors que si je rejoue à Donkey Kong Country, je l'avais fait sur mon PC de 2012, enfin en 2012 sur mon vieux PC et voilà, c'est moins marquant même si je sais que quand même Donkey Kong Country est bien supérieur à Super Mario Bros 1. Bon par contre, Super Mario Bros 3, là, ça se discute. Petite 1-up. Les niveaux, ils ne sont pas très durs par contre. Il y a des boss quand même bien foutus je trouve dans ce Kirby. Il y avait un boss, c'était une baleine géante. Enfin, je vous le dirais, une baleine c'est gros. Donc bon. enfin bref, oui, c'est aussi cette vidéo sur la Super NES Mini, c'est aussi pour vous montrer entre guillemets que je pourrais vous faire pas mal de rétro-tests à l'avenir. Car avant, les rétro-tests ça se faisait sur mon PC habituellement et bon, vu que je ne fais pas trop souvent des vidéos sur PC, vous avez compris pourquoi ? Enfin, voilà. Globalement, je fais plus des vidéos aussi sur Gamecube, oui, sur PS2 par moment, par moment, quand je la sors du placard, la PS2. Ah, il m'arrive de faire chauffer la PS2. Et puis bien sûr, aussi qu'il y a que vidéos sur PS4, il y aura d'ailleurs des futures vidéos de tests sur PS4 et le vidéo défi se passera sur PS4 aussi avec Fireflav qui arrivera d'ici peu. Enfin, qui arrivera le jour même, limite. Ça dépendra de ma connexion. J'aurai forcément une meilleure connexion plus tard. Parce que là, je suis en Cambrousse mais plus tard, j'habiterai en ville. Donc bon, je suppose que ça serait un peu mieux. Il y aura peut-être la fibre qui passera à côté. Attention. C'est surtout aussi que, voilà, actuellement, ce n'est pas possible, techniquement, c'est presque impossible de faire un live. Ou alors sur PS4, au minimum. Je crois que la PS4, ça ne demande pas d'un coup une connexion de fou furieux. Mais sur PC, ce n'est pas possible. Alors, ce serait une qualité, ce ne serait même pas du 360p, quoi. 240p, déjà, pour un jeu 2D, c'est très moche. Vous n'imaginez pas pour un jeu très détaillé en 3D ? Alors, pas possible. peut-être qu'il y aura des drop frames, ce serait horrible. Voilà, forcément, c'est presque, pour moi, j'ai une connexion catastrophique. C'est encore, déjà, rien que pour mettre une vidéo en ligne, voilà. C'est un effort considérable. Alors, pour faire un live, je n'imagine pas. Je ne préfère pas ici. qu'est-ce qu'on peut en dire, des conneries ? Bon, sinon, il y a les fameux mini-let's-play. Alors, les mini-let's-play, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas forcément des tout petits-let's-play, comme le nom l'indique. Mais bon, globalement, on va dire que c'est quand même des let's-play plus courts. Puisque ça se passera, les mini-let's-play, ça se passe à chaque fois sur des jeux, des fan-games. Alors, c'est un peu un nouveau concept de la chaîne, faire des let's-play sur des fan-games. D'ailleurs, pour l'instant, il n'y en a eu que deux mini-let's-play. Il y a eu celui sur Pokémon Tempest et celui sur... Comment il s'appelle ? Le nouveau... Le Sonic, là. Sonic After the Sequel, voilà. Après les séquels. J'adore ce nom. Et il y a... Et il y a aussi, avant les séquels. Attends, c'est comment déjà avant en anglais ? Je ne sais plus. Attends, il y a After, Après, Avancé, Trou de mémoire. Oh, purée, mon dieu, mais... Bon, et l'anglais, ça fait 1, bien sûr. Bref, il y a Sonic avant la séquelle et Sonic avant la séquelle, c'est le premier épisode du fan game et donc moi, je me dis, ça ne sert pas mal de le faire car il a l'air d'aussi bonne qualité que Sonic After the Sequel. Ça a l'air d'être aussi bien foutu donc on ne pourra pas le faire en let's play à l'avenir. Je ne sais pas trop quand, on verra bien. Peut-être pendant le let's play Mario Lugie Super LoL Saga vu que ça ne prendra pas beaucoup de temps de faire un mini let's play. Vous avez vu, ça prenait que 3 parties de 1 heure, même pas 1 heure, 40 minutes il me semble. 3 parties donc ça va quoi. C'est pas la mort. Un nouveau boss qui a l'air quand même assez coloré, assez joli. Bon par contre je ne comprends pas pourquoi le ciel derrière est violet, c'est quand même assez moche. Sur NES j'aurais compris parce que bon le manque de couleur etc. Mais on est sur Super NES les mecs. Fiche. Après il n'est pas très bluffant graphiquement ce Kirby pour un jeu Super NES alors que Kirby sur NES il était fou. Kirby sur NES on en a presque dit que c'est un jeu Super NES limite. C'était super impressionnant. alors que celui-là il est certes bien plus beau que Kirby sur NES mais pour la Super NES c'est pas non plus un truc de fou. Bon et quelques effets voilà en mode 7 comme ça c'est bien sympatoche. on a vu bien mieux. Surtout le Kirby par exemple de la Game Boy Advance c'est bien plus beau. Là vraiment il est vraiment joli pour le coup. Sur Super NES sur Game Boy Advance. Ah on peut avaler ces trucs-là. Il n'a pas l'air facile lui. Ah purie. Ah il n'aura pas marre de picorer un petit bout de Shunum. Enfin bref que dire voilà les mini let's play il y en aura sur des fangames de Castlevania de Castlevania donc mais mais quelle fangame vous me direz et bah Surprise en tout cas il y en aura 3 3 jeux dont un qui est assez court que je connais que j'ai fini donc ce sera pas une surprise ce sera pas une découverte comme Sonic After the Fecal mais bon je me dis ce serait sympa de vous le montrer ah j'ai enfin esquivé cette attaque ce serait sympa de vous le montrer du coup qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y aura bah il y a aussi Castlevania un Castlevania un peu du même style que qu'un Metroidvania donc un jeu d'exploration mais mince mais il y aura aussi des stages classiques avec pas mal de challenges comme les Castlevania d'antan donc ça je me dis ce sera sympa de le faire en plus l'OST a l'air très bonne des très bons fangames d'aussi bonne qualité ce que Sonic After the Sequel vous verrez bien sinon il y a un troisième Castlevania alors lui je sais pas trop s'il est fini exactement ce fangame je me renseignerai un peu plus par la suite bon lui je peux vous faire la surprise celui-là c'est un Castlevania parce que je pense il y en a pas mal qui le connaissent c'est Castlevania Doom en gros donc comment il s'appelle déjà c'est Castlevania Simon Destiny c'est ça Simon Destiny moi je pense que je ferai celui-là en premier ou non bah on verra je pense ce sera celui que je connais celui que je connais franchement je le trouve vraiment bon il y a juste la fin c'est un peu trop du recyclage par rapport à Castlevania 4 mais bon vous verrez bien c'est un peu trop du copier-coller de Castlevania 4 la fin on va changer de jeu il a l'air impossible ce boss c'est quoi ce truc nom de dieu remettez-moi Kirby c'est pas Kirby ce jeu voilà qu'est-ce qu'on peut faire un jeu tranquille donc pas super gousin goss ça c'est sûr bah voilà un Mario celui-là il y a pas mal de niveaux on va faire des niveaux en vrac 4 heures de jeu quand même ah et mince par contre c'est en mode multi parce que oui je l'ai fait en multijoueur celui-là et là aussi c'est multi c'est un jeu très multi donc voilà on va faire une nouvelle partie qu'est-ce que je veux dire de purée ça fait déjà 35 minutes bon dieu je fais que de bégayer mais bon moi je me disais de faire une première partie de la vidéo je parle du futur de la chaîne et la deuxième partie je vous montre les autres jeux que j'ai donc dans la première partie je vous montre que les jeux classiques de la Super NES Mini donc voilà évidemment il y a du Super Mario World donc un jeu incontournable c'est pas le meilleur Mario Bros pour ma part je préfère quand même de loin Mario Bros 3 alors peut-être qu'à la fin de Mario World ça va me surprendre mais bon ça m'étonnerait quand même je suis rendu très loin dans le jeu et globalement je trouve que ce Super Mario Super Mario World est assez un game design purée un level design assez assez fourbe et assez punitif par moments c'est un peu bizarre purée je suis à fait avoir j'ai pensé que les développeurs ils étaient en mode en mode troll c'est un peu bizarre moi je m'attendais à un Mario tout gentil tout ronron et en fait on se retrouve avec un jeu bien fourbe mais des fois t'es obligé de mourir alors que dans Mario Bros 3 certes le jeu il est très dur il est même je dirais quand même plus dur que ce Super Mario World en tout cas pour l'instant mais le truc c'est que dans Super Mario World des fois tu meurs comme ça mais par un piège à la con que t'es obligé de te faire voir la première fois mais bon la seconde fois tu fais gaffe c'est plutôt simple alors que dans Super Mario Bros 3 de la NES et bien tu perds parce que c'est vraiment de ta faute et parce que le level design est pourtant très clair mais il y a des passages bien chaud mais pas fourbe c'est bien foutu je sais pas trop comment vous expliquer ça mais voilà et du coup j'ai beaucoup fait la comparaison avec Super Mario Bros 3 de Super Mario World et c'est peut-être à cause de ça que j'en profite un petit peu moins peut-être arrêter de de le de le comparer à un jeu bien plus parfait que celui-là ça va peut-être énerver certains à ce que je dis il est mieux que Super Mario Bros 2 c'est déjà ça il est quand même mieux que Super Mario Bros c'est quand même pour moi le second meilleur Mario Bros donc c'est pas rien après il y a un petit temps de latence aussi quand on saute de ce jeu là c'est un peu bizarre de certains jeux sur la Super NES Mini il y a quand même un petit temps de latence purée et surtout dans celui-là dans Castlevania 4 par exemple on a pas du tout de temps de latence c'est nickel donc voilà c'est assez étonnant le jeu était peut-être comme ça à l'époque donc bon parce que je sais que ça reprend exactement le même purée enfin par exemple quand le jeu rame sur la Super NES Mini c'est pas l'émulateur qui en peut plus c'est juste le jeu qui ramait comme ça à l'époque c'est garder l'authentique version ils ont pas fait une version c'est la version Vanilla c'est pas une version un peu arrangée donc pour ça c'est plutôt pas mal pour les collectionneurs etc purée mais pas possible il perdure ce niveau j'ai pas j'ai fait un niveau à la co voilà le build design de ce niveau je l'aime pas c'est peut-être parce que je perds mais voilà peut-être un rétro test coup de gueule sur Super Mario World un jour avec plusieurs fails des compilations on va faire un niveau plus ah mais non en plus c'est l'un des premiers niveaux qu'est-ce que je fous mais Fichtre qu'est-ce qu'il se passe voilà dès que je commande je fais n'importe quoi mais purée mais lui il prend toute la place de l'écran ah c'est vrai j'ai cru que la cape ça allait le tuer et bah non on peut pas les tuer ceux-là quand ils sont dans les airs sauf en leur sautant dessus c'est bon à savoir bon on s'en fout de la pièce attendez mais je vous jure que j'avais bien joué j'avais bien joué ce niveau-là c'était c'était limite de la rigolade alors bon il y a quand même des pièges fourbes par-ci par-là mais voilà et je trouve que ce Super Mario World il commence quand même assez vite par rapport à Mario Bros 3 c'est-à-dire que dans Mario Bros 3 le monde 1 et le monde 2 on l'a fait à la cool tranquille bon le monde 2 à un moment t'as le soleil voilà le niveau du soleil qui était un peu plus dur mais sinon globalement c'est plutôt tranquille c'est à partir du monde 3 que là c'est plus du tout le même jeu là c'est l'enfer ça devient l'enfer le jeu c'est Satan qui s'est réveillé et il a dit mais purée c'est un moi qui je vais un peu réchauffer la partie et alors que dans Mario World ça commence direct quand même le premier niveau il est pas si simple que ça avec les rugbyman c'est pas si simple que ça mais bref donc je parlais de quoi des mini let's play voilà Castlevania sinon qu'est-ce qu'il va y avoir ben voilà les vidéos défis il y en aura quelques-unes par moment j'ai quelques idées en tête ça sera pas que du duo il y aura aussi de nouvelles sortes de vidéos des vidéos freestyle alors comme l'indique son nom vidéo freestyle ça va être des vidéos ça va être des sortes de live finalement ça va être des petites parties comme ça à la bande franquette et à l'arrache en mode duo avec Fireflav voilà donc peut-être par exemple d'autres combats sur Dragon Ball Z de Budokai Tenkaichi 3 on verra bien mais bon ça ça sera dans je sais pas combien de temps pas de date et puis voilà globalement c'est à peu près tout sinon il y a un truc qui est assez précis par contre là juste après la fin de la saison 2 de Supergirl Saga et bien je posterai enfin juste après peut-être 2 ou 3 semaines après je posterai l'épisode 2 de Parn Parn lokaïde bon évidemment j'ai pas du tout commencé à monter et tout l'épisode 2 de Parn parce que bon c'est quand même un truc que j'ai envie de m'y mettre sérieusement c'est une nouvelle série et ça sera d'ailleurs à la fin de la saison 3 de Supergirl Saga il restera que Parn finalement comme série où il y aura des montages un peu à let's play poop et je pense que je ferai pas mal d'épisodes alors pour l'instant j'en suis à 4 épisodes mais les idées dans la tête évidemment que je note à l'arrache sur le bloc note de Windows pour m'en souvenir et voilà donc j'ai l'épisode 2 je vous dis juste les titres donc épisode 2 c'est juste jeu de baston en pagaille donc ça sera une compilation de jeu de baston avec un nouveau personnage culte un personnage évidemment culte de la série Zelda mais qui est-ce vous voyez ce personnage dans l'intro de Parn le Caïd donc là je pense que si vous si vous connaissez un petit peu Zelda je suppose quand même que vous avez trouvé c'est pas très compliqué et l'épisode 3 ça sera Parn le Bornet alors voilà petit jeune mot en référence à un jeu de PS4 mais quel jeu bon j'ai dit trop d'indices là c'est assez simple de trouver l'épisode 4 alors l'épisode 4 bon là vous allez trouver par exemple c'est Puyo Puyo Fail Ever un jeu de mots encore avec un un jeu assez connu de Sega mais qu'est-ce que c'est bien vous le verrez dans je sais pas combien de temps mais voilà moi ça me fait vraiment plaisir de faire des des trucs avec quelques montages bon pas en faire tout le temps tous les jours faut quand même prendre le temps par exemple les Let's Play Superlossaga voilà si je faisais pas de montage bah j'aurais le temps de faire 3 épisodes par semaine facile d'en uploader bon voire plus en fait le jeu le week-end je peux m'en donner à coeur joie à faire plein d'épisodes et puis après je compresse tout ça je l'envoie sur Youtube et même si j'ai une connexion catastrophique et bien Superlossaga ça se fait en une seconde les mises en ligne enfin ça se fait si la vidéo dure 40 minutes ça met 40 minutes à se mettre en ligne donc c'est pas tellement long ça va c'est le temps de la vidéo finalement alors que par exemple vidéo test qu'est-ce que j'avais fait non vidéo découverte la vidéo découverte sur Sonic Force vu que c'est un jeu assez détaillé graphiquement j'ai lu même du 1080p 60fps et bien là la vidéo durait je sais plus combien de temps je crois que ça durait 50 minutes et bien ça a mis alors tenez-vous bien ça a mis à peu près 5-6 heures à se mettre en ligne voire plus 7 heures voilà une connexion magnifique de toute beauté voilà et après si vous si vous dites qu'avec cette connexion on fait des lives purée du 500 kb par seconde ça me fait marrer voilà je pense que c'est dur de faire pire mais bref sinon ah oui il y a quand même beaucoup de jeux 3DS que je voudrais vous montrer et même des jeux DS alors je pour les jeux DS j'ai l'émulation pour ça mais bon à l'avenir moi par exemple il y a un jeu Castlevania que j'ai envie de vous montrer vraiment de faire vidéo test enfin deux jeux mais surtout un qui m'a marqué puisque je l'ai eu vraiment à l'époque de sa sortie c'est Dawn of Sorrow et voilà j'avais vraiment eu à l'époque de sa sortie quand je venais d'avoir la DS c'est un jeu énormissime il faut absolument que je vous le montre en vidéo test que je vous je vous montre ce jeu et le truc c'est que de base je ne peux pas capturer la DS du coup bah j'aimerais bien le faire sur l'émulateur mais l'émulateur des fois il bug et ça fait des sons bizarres bon ça ça passe mieux avec l'ordi que j'ai actuellement parce qu'il faut quand même avoir un bon petit pc mais il y a quand même toujours des petits bugs par exemple dans Mario Luigi Voyage au centre de Bowser par exemple je ne me vois pas faire un let's play sur l'émulateur parce que j'ai testé pour la saison 3 non donc je le ferai sur ma vraie DS mais comment alors et bien j'investirai pour un futur capture board que j'installerai sur la 3DS ma 3DS classique je préfère garder la 3DS XL authentique la new que j'ai la laisser authentique et surtout que c'est moins cher à faire un capture board sur la 3DS normal que sur la XL logique donc je me dis c'est gagnant parce que bon la 3DS je ne l'utilise presque plus donc il faut bien qu'elle serve à quelque chose donc voilà en plus même si la 3DS XL est plus agréable à prendre en main la 3DS ça va encore et donc du coup je ferai via le capture board mon futur let's play de la saison 3 donc ça arrivera dans je ne sais pas combien de temps la saison 3 mais bon ça me laisse le temps d'économiser un petit peu et de pouvoir profiter de ce magnifique capture board mais bon même si en ce moment il est en stock je ne l'achète pas direct parce que évidemment ça ne sert pas à grand chose car il y a encore beaucoup de jeux que j'ai envie de vous montrer en vidéo test rétro test qu'on peut faire en attendant et évidemment la saison 2 enfin vous voyez changer de jeu alors je parle un peu en rouge je me répète je pense donc voilà c'est globalement à peu près tout je suis peut-être oublié quelques petits trucs des montages ah oui les montages pour la chaîne parce qu'il y a eu avant je faisais pas mal de petits montages comme par exemple les top 10 de l'OST de enfin top 20 d'OST des Sonic Sonic 3D par exemple il y a le top 10 des OST de Sonic 2D des remixes fait partie l'opéz donc moi j'ai envie de le faire mais le problème c'est que enfin j'avais envie de le faire mais voilà depuis j'ai changé un peu d'idée j'ai fait voilà vous avez vu Superlose Saga saison 1 et finalement j'ai complètement oublié par la suite ce montage de Sonic de Sonic et des OST et ça arrivera ça arrivera quand ça arrivera mais ça arrivera un jour peut-être voilà sûrement après la saison 2 mais après ouais je préfère pas dire de date je ne suis souvent pas très précis et j'ai pas envie de donner de faux espoirs et il y avait aussi un montage que je voulais faire bon ça je pense que ça arrivera dans pas trop longtemps parce que bon c'est pas dur à faire c'est un petit montage pour montrer juste la différence entre les différentes versions de Zelda Wind Waker donc la version Gamecube la version Dolphin donc sur PC Gamecube l'émulateur Gamecube sur PC et la version Wii U parce que je l'ai aussi donc voilà comparer ces trois différentes versions car je vois qu'il n'y a aucune vidéo là dessus ou alors il y en a une mais qui n'est pas très bonne qualité on ne peut pas trop se fier avec cette vidéo surtout que Zelda c'est un jeu qui qui n'est pas trop vif au niveau de la caméra et du coup et puis surtout c'est assez propre graphiquement il n'y a pas énormément de détails c'est ça que je veux dire c'est du self shading il n'y a pas trop de détails et ça reste propre ça reste assez joli et pas trop détaillé en même temps je ne sais pas trop comment expliquer mais voilà et du coup c'est du coup quand on met ça sur Youtube ça reste assez net ça reste aussi net que que la capture que je fais dans mon coin parce que oui par exemple Sonic Force vous l'avez bien vu quand ça allait vite c'était tout pixelisé tout flou tout moche je ne sais pas si vous faites gaffe à ça mais voilà quand il y a des phases des fois très rapides avec Sonic moderne surtout en 3D et bien là Youtube n'en pouvait plus il faisait c'était pixel land même en 1080p alors que sur ma capture c'était extrêmement ça restait propre donc voilà c'est ça qui me saoule un peu c'est que Youtube il baisse à donf le comment on appelle ça déjà le bitrate voilà ça baisse à donf le bitrate parce que pour vous donner une idée normalement je suis en il me semble que c'est en 5 millions bitrate de base sur Youtube c'est 5 millions alors que sur sur mon boîtier c'est 20 millions voilà ou 20 000 je ne sais même plus le chiffre exact non c'est 20 000 sur mon boîtier et 5 000 sur Youtube 5 000 kilobits par seconde un truc comme ça je ne sais plus trop quoi je ne sais plus si c'est en kilobits en mégabits en gigabits en je ne sais pas quoi c'est trop technique enfin bref voilà on a parlé à peu près de la chaîne grosso modo oui je crois que je n'ai rien oublié enfin si j'ai oublié quelques trucs ce n'est pas grave j'ai dit en gros l'essentiel en 50 minutes seulement c'est un nouveau record alors maintenant on va s'amuser je vais vous montrer vite fait ma collection de jeux Super NES que j'ai rajouté en plus qui devrait être sur la Super NES Mini c'est n'importe quoi bon je ne dis pas tous parce que il y a par exemple un jeu c'est une bouse mais j'avais quand même envie de le prendre parce que ça reprend l'un de mes mangas préférés donc voilà on est parti ajout Super NES ah attendez je vais quand même vous montrer un truc qui me sidère que je ne comprendrai jamais déjà ça comptera 3 qu'est-ce que ça fout là ? c'est un jeu moyen c'est enfin je sais pas qu'est-ce que ça fout là ? la question Donkey Kong Country évidemment un jeu culte de 1993 il me semble de Rare Earthbound voilà un jeu assez mystérieux que j'ai envie de faire moi j'ai une sauvegarde mais j'ai téléchargé une version traduite en français traduit par des fans donc c'est une rome hackée mais qui tourne bien sur la Super NES Mini donc c'est cool F-Zero voilà un jeu de course très rapide très vif vous connaissez avec Captain Falcon alias Captain Obuse non mais let's play évidemment alors Final Fantasy 3 on l'a bien vu au début avec ses magnifiques animations c'est incroyable Kirby Super Star il y a 8 jeux c'est trop fou dans 1 moi Paris la France Kirby Dream Course voilà alors lui attendez une seconde mais qu'est-ce qu'il fait là je me suis dit au début Kirby Dream Course ah c'est cool un deuxième Kirby voilà ça doit être un autre jeu de plateforme encore sympa et bah en fait je lance le jeu qu'est-ce qu'il se passe alors je vais vraiment vous montrer ça deux secondes ah là tu te dis ah c'est cool l'écran titre tranquille play course déjà course qu'est-ce que c'est que ça et là membre allez on fait la course on va faire on va jouer à Mario Kart mais version Kirby qu'est-ce qu'il se passe un petit animation sympa et c'est quoi ce truc un jeu de golf un jeu de golf de Kirby c'est génial on s'en fout complètement quoi voilà voilà alors bon moi ça ne m'a jamais intéressé les jeux de golf et en particulier les jeux de golf sur Super NES enfin sur une console assez le problème des jeux de sport c'est que c'est assez malveillé aussi comme les jeux RPG voilà sauf Secret of Mana qui est très très bon qui est un jeu RPG action surtout parce que c'est RPG action qu'il est assez bien vieilli lui voilà Megaman X bon choix aussi un bon petit Megaman c'est pas le meilleur mais il est vraiment bon je trouve Star Fox que dire son nom le nom qu'on avait nous pour la version Europe c'était Starwing je ne sais pas pourquoi d'ailleurs là Star Fox 2 alors Star Fox 2 c'est assez compliqué c'est un jeu qui n'était pas sorti à la base il devait l'appeler en fait finalement il a été remplacé par Star Fox 64 enfin Lylat Wars pour nous et Star Fox 64 au Japon et aux Etats-Unis et voilà parce que c'était la Super NES elle était déjà obsolète même si le Super FX le Super FX en fait ce qui est marqué en bas à droite c'est la puce graphique qui s'avait implémentée dans la cartouche du jeu Star Fox pour pouvoir booster la Super NES pour pouvoir booster la console et faire un rendu 3D en polygone donc une réelle 3D et pas un vieux mode 7 où on roule sur du sopalin semi 3D donc là c'était vraiment de la vraie 3D c'était assez impressionnant c'était le premier jeu en 3D finalement Star Fox de l'histoire c'est assez incroyable il me semble parce que sorti en 1980 1981 sorti en combien attendez on va le lancer pour voir parce que je sais plus 91 ou 93 il y a hésitation là je crois que c'est 93 c'est ça sorti en 93 et vous voyez le vaisseau en fond c'est en 3D c'est trop fou fou c'est trop le futur c'est trop le tour fut t'as vu ah ouais c'est 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 graphiquement c'est mieux que Karl of Duty enfin bref Star Fox 1 était un très bon jeu c'est d'ailleurs l'un des jeux les plus connus de la Super NES à l'époque et Star Fox 2 n'est pas sorti car il y avait Star Fox 64 sur Nintendo 64 mais le jeu était finalisé donc du coup après il y a plusieurs après il y a des personnes qui s'y connaissaient pas mal en informatique je sais pas comment ils ont réussi ils ont retrouvé la ROM sur internet je sais pas comment ils ont fait ils ont chopé la ROM et comme ça nous simple joueur on pouvait télécharger la ROM sur internet de Star Fox 2 et y jouer sur notre PC voilà avec l'émulateur Super NES Z Super NES et voilà ça marchait nickel mais on n'est pas tous à faire ça il y en a qui sont Lego qui ne téléchargent pas des des ROM comme ça à tout va et du coup pour eux là c'est une toute nouveauté de voir Star Fox 2 c'est pour ça que c'est d'ailleurs là qu'ils mettaient souvent Nintendo en avant avec la Super NES Mini ils mettaient en avant 20 jeux mais plus 1 attention Star Fox 2 un jeu qui n'était pas sorti à l'époque attention alors même si ça fait au moins 15 ans que maintenant il est téléchargeable sur PC attention enfin bref Star Fox 2 c'est le jeu qui faisait le plus souffrir la Super NES voilà parce que bon il était bien plus abouti que ce Star Fox 1 il avait un mode de jeu assez spécial assez spécifique bon je ferai un rétro test dans le futur je vais pas trop vous en dévoiler mais bref il était assez impressionnant et plus fluide que le premier c'est vraiment ce que pouvait faire de mieux la Super NES en termes de 3D 3D mappé vu qu'il n'y a pas de texture donc voilà sinon les autres jeux c'est des bons jeux aussi il y a un petit jeu de boxe sympa touch un punch out ça j'ai connu ça depuis Super Smash Bros sur Wii U donc voilà pour moi c'est tout nouveau mais en fait il y en avait un sur NES bon du enfin voilà Mario RPG j'avais déjà essayé sur l'illuminateur sur mon PC mais bon j'avais un peu arrêté par la suite et je sais pas mais en y jouant sur Super NES Mini on est plus motivé c'est c'est quand on joue sur une vraie console c'est plus motivant que quand on joue sur son PC des jeux console je sais pas c'est il y a quelque chose en plus avec la Super NES Mini il y a de la magie il y a de la magie vaudou je sais pas ce qui se passe peut-être la nostalgie des autres joueurs qui vient en moi en moi parce que oui moi j'ai pas de nostalgie pour la Super NES vu que je l'avais pas à l'époque contrairement à la NES qui est toujours là juste devant moi qui marche encore un peu poussiéreuse mais avec aussi une puce en moins mais c'est normal c'est pour son bien c'est pour qu'elle dure plus longtemps car oui les NES qu'on a chez nous ne sont pas dézonés et le problème elles sont zonées et du coup le problème c'est qu'elles doivent avoir une synchronisation parfaite avec les cartouches avec les jeux NES et si il se passe la moindre embrouille s'il y a un petit ramage ou si je sais pas un petit faux contact pendant une microseconde avec la cartouche mais votre jeu plante la NES plante point donc ça arrivait un peu plus souvent surtout quand la NES est vieille évidemment ça fait des années parce qu'il peut y avoir de la poussière et donc la moindre brindille de petite poussière pouf c'est dans la cartouche pouf c'est mort le jeu il plante il faut tout recommencer et le truc c'est qu'en enlevant cette je sais plus quelle puce j'ai regardé ça sur internet à l'arrache c'était assez simple à savoir enfin c'était assez simple à faire et il fallait quand même ouvrir complètement la NES c'était assez risqué mais bon j'avais pas trop le choix parce qu'elle marchait vraiment plus trop et en faisant ça ça lui donne un peu un second souffle une seconde jeunesse car maintenant il remarche nickel-chrome c'est assez rare qu'elle plante bon ça arrive à des moments mais beaucoup moins souvent car il n'y a plus besoin d'une synchronisation parfaite avec les cartouches européennes et maintenant d'ailleurs je peux mettre des cartouches Jap ou américaines donc NTSC et ça c'est cool même si j'en ai pas MDR donc voilà Punch-Out Zelda Link to the Pass évidemment l'un des meilleurs Zelda pour les fans avec aussi le Zelda Link's Awakening sur Game Boy Color sur Game Boy Yoshi Island voilà Super Mario World 2 cult très très beau aussi avec un style créodé c'est assez joli les derniers jeux souvent de la Super NES c'est quand même ils ont très bien vieilli et c'est souvent des jeux qui restent quand même même aujourd'hui beaux c'était vraiment la fin de la 2D c'était vraiment l'aboutissement de la 2D j'ai envie de dire la Super NES à la fin ça envoyait quand même du pâté alors voilà alors moi qu'est-ce que j'ai téléchargé en plus vous voyez des jeux infogrammes vous vous dites mais what c'est quoi ces goûts de merde c'est ça tout de suite ce qu'on dit mais attendez il y a Aladdin voilà il y a Castlevania voilà un petit jeu Konami il n'y a pas trop d'infogrammes ça peut aller ça peut aller mon âme ne va pas être torturée ça peut aller non voilà cet Astérix là il est plutôt pas mal mais bon sans plus il n'est pas trop dur incroyable pour un jeu infogramme je ferai peut-être un rétro test un jour Astérix et Obelix bon alors je vais vous dévoiler évidemment ça sera sur ce jeu là que se fera le futur Let's Play défi avec Firefly pourquoi défi parce que j'ai pas d'idée évidemment il n'y a pas le seul défi en fait c'est juste de finir le jeu il est tellement rare que bon c'est un défi en fait de le finir mais bon je pense qu'on utilisera les safe states parce que c'est pas possible à deux joueurs en plus c'est plus dur c'est bon il y a certaines plateformes où c'est pas trop fait pour être à deux joueurs certains level design de niveau donc voilà Castlevania Vampire Kiss c'est le Castlevania aussi c'est Castlevania 5 enfin ou 6 si on compte la PC Engine évidemment c'est en gros une adaptation de la version PC Engine mais sur Super NES et c'est vraiment un très très bon jeu c'est assez étonnant qu'il y ait eu des notes de merde à l'époque il a vraiment eu des notes pour il a eu 60 sur 100 il me semble sur Metacritic ou je sais plus quoi des magazines de l'époque des jeux vidéo il y a vraiment eu des notes c'est comme si on mettait un 7 sur 20 sur jeuxvideo.com globalement 6 ou 7 sur 20 c'est comme le comparer au Far Cry de la Wii qui est dégueulasse voilà là je me dis c'est pas possible parce qu'il est vraiment excellent ce Castlevania il est aussi bon que le cadre de voir il y a des fois je l'ai trouvé mieux c'est juste parce que le gameplay est plus lourd que le 4 moi je trouve que ça a son charme d'avoir un gameplay plus lourd et c'est mieux d'avoir un gameplay plus lourd dans celui-là par rapport au level design du niveau du jeu sinon le jeu est trop facile et c'est pas cool on s'ennuie comme dans un Yoshi Willy World sur Wii U vous voyez le délire Donkey Kong Country 2 pourquoi il est pas sur les jeux Super NES Super NES Mini what ? bon le jeu j'ai seulement la version 50Hz donc bon il n'est pas très fluide mais bon tant pis ça reste jouable quand même c'est la version pâle Donkey Kong Country 3 50Hz ça aussi et pourquoi il n'est pas sur la Super NES Mini de base la trilogie de Donkey Kong Country ils auraient dû la mettre c'est un peu n'importe quoi donc voilà là on a Dragon Ball Z Hyper Dimension donc le meilleur jeu de combat Dragon Ball Z en 2D sur Super NES bon les bouilles de K ils sont quand même bien mieux après mais voilà il y avait celui-là avant qui était quand même très bien après on a eu des belles bouses sur PS1 enfin vous le savez tous Dragon Ball Z Super buto zone 2 très moyen mais bon pour la culture voilà c'est très bien de l'avoir téléchargé ah le buto zone 3 la suite qui est un peu mieux mais qui a moins de contenu que le 2 les niveaux combat c'est un peu mieux foutu quand même Earthbound mais traduit par des fans je vais vous montrer deux secondes comment ils introduisent leur truc ils se la pètent un petit peu voilà ils mettent ceci est une traduction gratuite Team Mambo on est des beaux gosses on a fait une image de fan game Nintendo et là limite ils mettent Mambo par dessus c'est bon c'est nous vous allez voir que le jeu est complètement traduit ça c'est cool je sais plus si j'ai une sauvegarde et voilà la bande ça rame à moitié quand je sélectionne j'espère qu'il n'y a pas continuer j'espère qu'il n'y a pas un vieux input lag ça a l'air d'aller mais j'ai remarqué que si je branchais sur mon body d'acquisition qui bug en plus en ce moment et bien des fois j'ai un input lag et donc du coup des fois il faut débrancher le cabage d'ennemi rebrancher le cabage d'ennemi et là c'est bon ça redevient normal et ça arrive que sur mon boîtier d'acquisition ça le faisait déjà un peu avant avec mon ancien boîtier donc bon on va dire que c'est logique mais bon dans le futur ah il faut ramener Piki à la maison Piki c'est le chien enfin voilà je ne vais pas vous en dévoiler plus peut-être un live sur Earthbound si j'avance pas on verra bien Earthworld Gym 1 et 2 bon là je peux comprendre encore qu'il n'est pas mis sur Super NES Mini même si c'est des jeux incontournables ils étaient quand même aussi dispo sur Megadrive donc c'est pas un jeu original de la Super NES voilà on a vu on avait voilà du Mickey j'ai mis du Mickey du Killer Instinct il y a du Call of the Tears tu vois il y a GTA voilà pour les jeunes Raikers de la banlieue tu vois là tu vois regarde Lost Viking c'est l'équivalence à World of Warcraft vous allez jouer comme un gros PGM et un gros geek vous voyez vous n'allez plus avoir de vie sociale donc voilà la liste Zelda traduit en français Lost Viking 2 très bon jeu fait par les mêmes qu'ont fait qui ont fait les World of Warcraft ça se voit d'ailleurs vu la tête des persos Magical Quest starring Mickey Mouse le premier Mickey Magical Quest pourquoi c'est mis à moitié à l'envers le titre je ne sais pas mais c'est la Super NES des fois elle a envie de faire ce qu'elle veut elle se rebelle voilà donc là c'est le 3 il me semble sorti qu'au Japon c'est assez étonnant Mickey c'est japonais non mais ça a été fait par des japonais les jeux parce que c'est Capcom et quand c'est Capcom c'est quand même très souvent de la qualité c'est quand même des très très bons jeux à chaque fois bon peut-être pas peut-être pas tous les Mickey c'est le premier qui était vraiment réussi après le 2 et le 3 ils ont eu des moins bonnes notes c'est peut-être parce qu'ils se ressemblent un peu trop mais voilà je me dis que ça sera bien de les découvrir Radman 1.2 un jeu que j'ai fini mais bon du coup qu'est-ce que c'est cette chose voilà c'est celui-là c'est le jeu tiré d'un manga qui est pourri j'avais juste envie de le finir pour voir le ending comment ça se passait mais bon même le ending il est un peu foiré il y a vraiment que l'intro qui est plutôt sympa même si bon la traduque à faire elle est un peu bizarre quand même enfin les phrases sont un peu mouais quoi il y en a ils disent que c'est quand même assez bien repris du manga euh oui ça fait un peu trop je trouve euh comment dire les phrases t'as l'impression que c'est un gamin de 6 ans qui a écrit ça alors que quand tu vois le manga je sais pas l'écriture elle est beaucoup plus ah c'est beaucoup plus adulte moi pas complante bon après évidemment quand même c'est toujours le style du manga est très bien retranscrit je trouve dans le jeu graphiquement c'est quand même assez joli même si les animations sont assez rigides globalement c'est quand même plutôt bien foutu mais les combats c'est du sous street fighter 2 mais du sous street fighter 2 vraiment sous c'est mou c'est lent bon après j'ai pris la version pâle mais même la version ntc j'ai testé vite fait c'est pas bien plus rapide alors sinon sparkster alors ça c'est un jeu que j'ai découvert grâce à un speedrun un peu regardé au hasard comme ça commenté par real meop et coeur de vandal très connu ils ont arrêté maintenant de commenter les speedrun c'est un peu dommage bon après j'ai pas trop suivi je les ai pas trop suivi depuis un an donc bon ça se trouve ils reparlent de speedrun et voilà sparkster c'est vraiment un jeu de plateforme très speed un peu à la sonic un petit peu on dirige une sorte de petite souris équipée d'un jetpack et c'est assez mignon et c'est joli c'est coloré y'a pas de problème avec ce niveau là et c'est fluide mario rpg fr voilà tortue ninja tortue ninja 4 alors pourquoi 4 je ne sais pas je connais un tortue ninja sur nes mais qu'est-ce qu'il y a eu d'autre après y'en a eu deux autres entre temps ok après ce tortue ninja il est vraiment excellent le 4 c'est une sorte de beat them all souvent les beat them all c'est assez mal vieilli mais celui-là étonnamment il est pas mal parce qu'il est assez rythmé c'est assez les phases de jeu sont assez diversifiées et puis on peut jouer à plusieurs déjà en plus de ça on peut jouer à deux et ça y'a aucun problème le jeu est fluide et graphiquement c'est très joli et pourtant c'est l'un des premiers jeux de la super NES donc voilà que dire de plus voilà de base j'avais installé que des jeux super NES en plus de base mais y'a pas très longtemps en fait c'était aujourd'hui même j'ai installé des jeux en plus parce que bon finalement j'ai envie de mettre plus de jeux que ça encore elle a beaucoup de mémoire la petite super NES mini on peut quand même mettre jusqu'à 200 MO de jeux enfin en gros 192 MO c'est quand même beaucoup en de base elle a 500 MO en mémoire en mémoire flash mais je suppose que là elle a que 192 MO à mettre en jeu parce qu'en plus de ça y'a aussi la mémoire pour le système les logiciels qui permettent de faire marcher le gousin et qui permettent d'ailleurs de faire des sauvegardes rapides c'est bon on peut faire 4 sauvegardes à chaque jeu 4 safetades pour chaque jeu et ça c'est vraiment excellent donc voilà alors il y a de la Gameplay Advance de base j'avais mes jeux Super NES en plus et les jeux Gameplay Advance parce que Gameplay Advance c'est quand même une Super NES portable donc voilà pour moi ça fait partie de la Super NES donc voilà il y a pas longtemps j'ai installé du Advance Wars Advance Wars avec un accent magnifique Advance Wars qui est un jeu excellent enfin en tout cas moi j'ai trouvé excellent sur DS c'est Advance Wars 2 il me semble sur DS que j'ai donc le 1 je l'ai jamais connu donc voilà pourquoi pas le découvrir là dessus c'est un Super NES Mini j'ai eu beaucoup de jeux à découvrir ça c'est cool bon après il y a pas mal de jeux que j'avais déjà aussi à l'époque et me refaire une petite partie de temps en temps sur grand écran c'est bien sympa par exemple Wario Land 4 je l'ai fini je l'ai torché dans tous les sens mais je me souviens plus tellement du jeu maintenant ça fait purée ça fait combien de temps que j'ai pu jouer ça doit bien faire 10 ans j'ai joué j'étais gosse quoi j'en ai des super souvenirs de ce jeu je me souviens qu'il était vraiment magnifique voilà du niveau des animations c'était très fluide Castlevania Aria of Sorrow lui je l'ai jamais eu alors chut c'est pas très légal de faire ça mais c'est pas grave Dawn of Sorrow c'est l'un de mes premiers jeux DS et comment ça se fait que je suis passé à côté Castlevania Aria of Sorrow qui est l'épisode d'avant sur Gamelight 20 et bref voilà lui je l'avais quasiment fini sur mon portable parce que bon à l'époque à l'époque c'était il y a deux ans seulement il y a un ou deux ans il y a deux ans et bien quand j'étais en formation BTS et bien entre temps pendant les pauses et bien entre potes là-bas on geekait pas mal sur nos portables et voilà moi j'avais téléchargé quelques jeux sur Game Boy Advance on se faisait un peu de Pokémon c'était sympa la bonne franquette j'aime bien dire ça et surtout on avait chacun un poste un ordi et sur le réseau du lycée il y avait Trackmania il y avait Trackmania d'installer Trackmania United Forever il me semble le nom de ce Trackmania c'est la version gratuite version gratuite donc il n'y avait pas énormément de circuits il n'y avait que les circuits blancs et verts il me semble comme ça aussi il y avait les rouges et noirs aussi après mais il n'y en avait pas beaucoup c'était que dans l'environnement du Stadium donc voilà le classique mais c'était quand même un truc sympa et surtout on pouvait jouer en ligne donc du coup on faisait exprès de créer un serveur pour jouer en ligne dans la classe c'était fou bon il y en avait même qui osaient y jouer pendant les cours mais bon voilà c'était fun voilà c'était la petite anecdote à deux balles forcément donc voilà pendant ce temps si j'avais pu faire le Fire Emblem sur IMB Advance souvent en attendant l'écart 40 minutes d'attente oh vas-y allez petit Fire Emblem des familles voilà c'est quand même bien les smartphones maintenant bon même si maintenant je ne m'en sers plus du tout pour les jeux vu que le permis tout ça Crash Bandicoot 2 que j'ai sur ma vraie Gameby Advance celui-là il est vraiment excellent mais il m'a l'air un peu moins bien foutu que le premier même si le premier je ne le connais pas tellement j'ai un peu joué je ne l'ai pas en vrai mais chute voyons alors Castlevania Circle of the Moon à ce qui paraît il n'a pas très bien vieilli celui-là on verra bien on verra bien mais il a l'air plutôt sympa l'OST a l'air cool comme d'habitude dans un Castlevania Dragon Ball Z Boost Fury alors lui je ne l'ai pas non plus mais bon il n'est pas sorti en France donc bon on va dire que c'est légal ils n'avaient qu'à ils n'avaient qu'à le sortir en France bordel voilà mais celui-là c'est que j'avais fait le premier sur Game Boy Advance que j'ai trouvé assez pourri et c'était fait par par Infograme le premier là on voit que Atari mais je crois que c'est Infograme aussi ah non peut-être pas c'est assez bizarre parce que c'est la suite le deuxième c'est la suite du premier et celui-là c'est le troisième comment ça c'est que ça a été fait par une autre société ça c'est assez étonnant c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas sorti en France mais peut-être que le 2 il n'a pas été fait par Infograme parce que le 2 il est vraiment excellent c'est un bon jeu alors que le 1 il est pourri donc c'est pas possible je pense que le 2 c'est pas Infograme c'est Atari sûrement Atari au moins il faisait des vrais jeux Dragon Ball Z de Super Sonic Warrior voilà fait par Bandai très connu pour les Boudoukai et Tane Kashli etc donc c'est forcément un bon jeu de combat et moi j'ai Super Sonic Warrior 2 sur la DS qui est beaucoup moins bon que celui-là il est mieux sur eux sur Game Boy Advance il y a beaucoup plus de technique c'est un peu mieux foutu Fire Emblem voilà très bon jeu enfin non quoi que celui-là non lui ça va être de la découverte lui je l'ai fini non tenez je confonds les images non c'est celui-là celui-là je l'ai fini lui c'est la découverte voilà c'est ça Kirby Amazing Mirror il a l'air sympa j'ai un peu joué mais il a l'air quand même moins cool c'est une sorte de Metroidvania voilà j'arrête pas de le dire mais c'est un jeu d'exploration alors que Kirby Nightmare in Dreamland celui-là c'est sa nostalgie qui parle c'est le meilleur Kirby tu peux pas test c'est le King voilà il n'y a rien à dire bref lui c'est plus un Castlevania des temps anciens c'est à dire un jeu de plateforme basique assez linéaire et qui est vraiment excellent et qui mettait à profil qui mettait la NES en PLS mais vraiment j'ai été gérer d'ailleurs la version NES le jeu est magnifique sur NES et évidemment il est plus beau sur Game Boy Advance et voilà c'est un remake de la version NES en fait je l'ai appris assez tardivement et quand j'ai appris ça bon déjà j'ai acheté le jeu sur le WiiWare de la Wii le le virtual console 10 euros quand même le truc c'est un peu cher mais bon c'est Kirby donc ça n'a pas de prix 90 euros 100 euros bon si peut-être un petit peu voilà Kirby Nightmare in Dreamland je vais le refaire après je vais le refaire une bonne partie sur la version NES sur la Wii voilà en apprenant ça le jeu il est aussi riche sur NES que sur Game Boy Advance je me dis c'est incroyable c'est incroyable d'avoir un jeu aussi riche sur NES c'est fou voilà Mario Kart Super Circuit donc j'ai pas vu trop d'images parce que bon c'est des images que j'ai téléchargées pour les jeux pour que ça fasse plus joli souvent la jaquette de base du jeu mais Super Circuit Mario Kart là il n'y avait pas la jaquette il y avait d'autres images si il y avait la jaquette mais avec aussi la jaquette arrière et c'était assez moche du coup j'ai préféré plutôt mettre juste cette image de toute façon on reconnait assez facilement quand même le jeu Metroid Fusion et d'ailleurs Mario Kart Super Circuit j'y ai joué avec un copain il y a très longtemps c'était en primaire et j'avais pas le jeu c'est lui qui me montrait le jeu voilà quand j'avais pas encore à Game Boy Advance lui il montrait sa vieille Game Boy Advance qui était même pas light donc il n'y avait pas de lumière qui marchait à pile alors c'était pas forcément pratique mais voilà c'était une révolution à l'époque d'avoir une aussi petite console qui offrait les capacités de la Super NES c'était fou de toute première fois que j'ai vu la Game Boy Advance c'était il y avait Sonic Advance 1 qui tournait dessus et je me dis mais what ? mais ça me met ma Game Boy Color en PLS à côté je me dis purée ma Game Boy Color je la vends et j'achète la Advance tout de suite c'était l'un de mes cousins qui jouait à Sonic Advance parce que je le trouvais fou ce jeu et finalement j'avais pas tort parce que bon maintenant je le speedrun et voilà c'est intemporel c'est un jeu je suis complètement tombé sous le charme et la nostalgie parle peut-être comme pour Kirby enfin bref Mario Kart c'est un des jeux que j'ai pas fait sur Game Boy Advance que j'ai jamais eu du coup ce sera l'occasion de l'essayer d'ailleurs moi j'ai j'ai quasi fini Super Mario Kart de la Super NES j'ai joué souvent à deux avec un pote et franchement il est excellent malgré qu'il est assez mal visi graphiquement avec le mode 7 qui est bon ça fait peur ça peut faire mal au jeu par moment mais par contre le jeu il est très jouissif ça y'a pas de problème Metroid Fusion Metroid Fusion mais que dire que dire un excellent Metroid Metroid Zero Mission un peu moins bon mais il est bon quand même Prince of Persia The Sand of Time alors là c'était un peu la mode sur Game Boy Advance de faire des jeux de vite faire une version à l'arrache d'un jeu de multiplateforme sur GameCube PS2 Xbox et de le transmettre sur Game Boy Advance à l'arrache par exemple on a eu Rayman 3 mais Rayman 3 était très bon et ce Prince of Persia ce qui paraît il est bien alors d'après ce que j'ai vu les quelques gameplay que j'ai vu ça a l'air d'être assez moyen mais bon je me dis peut-être que ça veut rien dire peut-être qu'en jouant c'est différent et en tout cas Prince of Persia il est sable du temps je ferai un jour un let's play ou ce sera peut-être un live j'en sais rien sur GameCube puisqu'il est excellent mais voilà sur Game Boy Advance je vais le découvrir voilà Rayman 3 qui est quasiment fini sur mon portable bon là j'ai fait 5 minutes on va voir si le jeu fonctionnait tranquille mais bon les jeux ils sont très fluides sur la Super NES Mini c'est super ça c'est même il n'y a pas de problème de drop qu'on avait sur Z Super NES sur PC là franchement ça reprend vraiment l'authentique version et ça c'est vraiment cool Sonic Advance Advance 2 Advance 3 la trilogie alors pour tout vous dire je n'ai pas le 2 je l'ai fait plus tard sur émulateur le 1 et le 3 je l'ai sur Game Boy Advance donc voilà la nostalgie voilà c'est peut-être pour ça que j'aime moins le 2 je ne sais pas non même le 3 je l'aime moins que le 1 le 1 c'est vraiment le king ça y est il n'y a pas de problème le level design est très inspiré un jeu de fou furieux je vous en ferai d'ailleurs je vous en ai déjà fait un vidéo test il y a longtemps mais vous en avez fait un vidéo test je vous avais montré tout le jeu voilà sauf le boss optionnel mais bon voilà je ne vais pas vous spoiler jusqu'au bout et voilà Sonic Advance peut-être un futur speedrun sur celui-là pourquoi pas même si bon déjà je n'ai pas parlé des speedrun pour le futur de la chaîne les speedrun à mon sang mais Fichtre déjà il y en a deux de près depuis depuis un an et demi Fichtre nom de Zeus qu'est-ce qui se passe parti voilà alors encore il y a Doctor the Remaster plus Sonic 4 voilà speedrun sauf que Sonic 4 c'est assez différent j'ai fait du contre la montre mais bon ça vous verrez bien mais je n'ai pas encore commenté dessus je pense que je mettrai ça dans pas longtemps ça sera peut-être dans deux mois un truc comme ça on verra bien pour les speedrun parce que il faudrait quand même renouveler un peu le concept il faudrait quand même remettre des nouveaux speedrun ça fait un petit moment que je n'ai pas je n'ai pas montré mes talents mes réels talents évidemment sur la chaîne et puis à l'avenir je ferai un speedrun sur Sonic Generation en priorité et peut-être sur Sonic Force on verra bien Sonic Advance donc voilà c'est principalement des Sonic parce que moi j'adore cette série évidemment et j'adore plus que tout speedrun et des Sonic c'est un peu le but Sonic c'est rapide voilà alors j'ai été chargé aussi Sonic Battle une sorte de jeu de combat c'est ça a l'air sympa premier point de vue il y a une petite histoire plutôt cool le jeu est en français donc c'est plutôt sympa enfin après la plupart des jeux sur Game Boy Advance sont en français Wario Land 4 voilà excellent jeu de plateforme avec une ambiance assez je me souviendrai que c'était assez il y avait des boss c'était assez morbide c'était assez sombre mais à la fois comique bon c'est du Wario quoi voilà alors retour alors je faudrait que je vous montre quand même un peu de gameplay par-ci par-là parce que bon je parle je parle mais bon je vous montre surtout les jeux comme ça mais je fais pas grand chose à côté donc voilà alors là je vais montrer la plupart des jeux de GBA je voulais pas appuyer alors oui Advance War je vous l'ai pas dit mais c'est un jeu de stratégie RPG enfin surtout stratégie un peu à la Fire Emblem Style voilà vous voyez le délire donc sur Genesys qu'est-ce que c'est il y a Sparkscurs aussi il y a Sparkster c'est une très bonne découverte j'ai pas joué normalement à Sparkster j'ai joué j'ai dû faire trois niveaux sur Super Neige j'étais arrivé quand même assez loin mais par contre sur la version Megadrive j'ai pas fait grand chose surprise surprise en tout cas les versions Megadrive sont complètement différentes parce qu'il y en a deux il y a Sparkster il y a le premier voilà qui s'appelait juste Rocket Knight Adventures et Sparkster en fait c'est Rocket Knight 2 et je ne sais pas pourquoi ils l'ont juste appelé Sparkster ou des fois c'est Rocket Knight 2 Sparkster c'est un peu un peu de confusion un peu comme Castlevania Rando Off-Blood le cinquième Castlevania qui a dix mille noms c'est Rando Off-Blood un coup c'est Shino Rando un coup c'est Dracula X un coup c'est Dracula XX on ne sait plus où donner de la tête on a aussi eu pris du Sonic the Adjoys 3 alors par contre cette version là vous allez voir ah mais si ça marche Fichtre ah non c'est pas celui-là qui ne marche pas alors je ne vais pas montrer Sonic directement bon Sonic 2 j'en ai fait un speedrun il y a très longtemps mais bon j'ai quand même perdu ma skill évidemment pas mal je ne pourrais pas de toute façon les Sonic the Adjoys 2 je ne pourrais pas vous le speedrunner en temps réel c'est un peu compliqué il faudrait faire plusieurs tries il est chaud à speedrunner Sonic 2 Sonic the Adjoys 1 voilà celui-là il ne marche pas vous allez voir c'est génial alors après j'ai vu pourquoi il ne marchait pas parce que j'ai mis le mauvais fichier là c'est un fichier bin ou je ne sais plus quoi et normalement il faut juste mettre le fichier rare voilà je me suis viandé c'est juste une erreur de ma part j'aurais pas dû le compresser avant bon c'est que moi je compressais mes jeux avant quand je jouais sur l'émulateur Mega Drive sur le PC et du coup là je ne savais pas qu'en le mettant sur Super NES Mini ça ne marchait pas en fait il ne faut pas les compresser voilà c'est c'est la petite astuce donc voilà il y a Sonic & Knuckles Mickey Mania alors Mickey Mania c'est un excellent jeu on a vraiment l'impression d'être en face d'un dessin animé c'est super impressionnant graphiquement que ce soit graphiquement les animations sont un peu plus fluides dans la version Mega Drive parce qu'il me semble qu'il y a une version Super NES Knuckles Chaotix lui c'est c'est l'épisode de Knuckles il y a marqué 32X parce qu'évidemment c'était pour principalement la Mega Drive 32X donc en fait la 32X c'est quoi ? c'est pas une nouvelle console c'est juste une extension qu'on mettait sur sa Mega Drive pour rendre la Mega Drive un peu plus puissante et avoir le même rendu de couleur que la Super NES il me semble enfin quasiment en tout cas avoir plus de couleur et voilà c'était plus joli mais après là j'ai la version de Mega Drive je crois tout court et pas 32X je me suis planté sur l'image mais c'est pas Goose and Ghost classique Castlevania Bloodline qui est excellent sur Mega Drive Castle of Illusion qui a l'air assez dur j'ai pas trop joué mais qui est excellent aussi très joli moins impressionnant que Mickey Mania mais en même temps il est plus vieux et c'est un jeu de Capcom il me semble Capcom ils font toujours de très bons jeux Disney voilà Aladdin c'est pas Capcom par contre Capcom pour la version Super NES et par contre pour la version Mega Drive c'est Virgin un truc comme ça on le voit à peine le truc mais c'est c'est les mêmes qu'ont fait le Roi Lion mais je ne sais plus c'est au moins les éditeurs évidemment c'est Disney et les développeurs on voit Virgin quelque chose je crois que c'est Virgin Radio ou Virgin 17 je sais plus Virgin 17 faisait des jeux à l'époque retour c'est Virgin Interactive ou je ne sais plus quoi alors un logo rouge avec un V et puis entouré un truc comme ça je ne vois plus trop ce logo maintenant ils sont peut-être morts je ne sais pas ils ne font plus de jeux Master System voilà Master System j'ai mis très peu de jeux sur un Master System il n'y a pas grand chose qui m'intéresse vraiment voilà j'ai mis Alex Kidd in Miracle War parce que c'est la base Castle of Illusion version Master System parce que le jeu est complètement différent entre les deux versions Mega Drive et Master System sachant que la version Master System j'ai presque fini sur mon PC et vraiment il est excellent le jeu il n'a rien à envier à la version Mega Drive c'est aussi jouissif la version Genesis reste-t-on original il faut dire le nom original le nom made in Japan attention pour être puriste alors Sonic Chaos c'est Sonic 3 de la version Master System sauf qu'il n'y a pas de laquelle dedans enfin il me semble que c'est attendez on va se le faire vite fait moi j'ai mis aussi du Sonic 1 et 2 mais voilà c'est le 3 on va se faire un petit Sonic avant de se quitter petit Sonic des petit Sonic des îles je ne sais pas d'où vient ces mots je suis au moitié claqué je dis un peu d'imp voilà un jeu de 1993 pourquoi ça ne marche pas c'est génial le bouton start ne marche pas que faut-il faire setting le problème c'est que tout est lié au même émulateur et donc du coup forcément parce que c'est un émulateur que j'ai téléchargé sur la Super NES le problème c'est que celui-là est lié pour la Mega Drive Super NES Game Boy Advance Game Boy Color NES ah oui je ne vous ai pas montré mes jeux NES tiens et bien je vais vous montrer ça après mais voilà c'est un peu tout et n'importe quoi on est déjà à 1h40 de vidéo c'est magnifique c'est beautiful ça dors je ne sais pas combien de temps alors qu'est-ce que je peux prendre c'est où ailleurs donc là bouton B pour un master system c'est mieux de le mettre sur Y et bouton A de le mettre sur B je me sens que c'était ça et bouton A start ah c'était parce que c'est en joypad je ne sais pas quoi il faut mettre en quoi déjà on ne comprend rien avec ces trucs auto je n'en sais rien ça ne marche pas ah si c'est bon turquoise hill zone le jeu est en français alors aussi c'est là c'est là où on a eu la première apparition du spin dash dans un jeu master system et ça c'est c'est vraiment bien mince et par contre le jeu il rame à donf et ça ne vient pas du problème de la capture ou je ne sais pas quoi ou de l'émulatère non le jeu est vraiment comme ça évidemment c'est assez incroyable sur master system d'avoir un jeu aussi vif la master system on peut plus là il en est crashé trip je n'imagine pas si il y avait la console en vrai peut-être qu'elle ferait un bruit incroyable je ne sais pas voilà c'est génial on est allé 814 kmh avec du ramage donc on a cru qu'on allait à 10 kmh évidemment donc voilà la super NES mini c'est quand même vraiment d'un côté 21 jeux ça fait assez peu je trouve par rapport à son prix mais ça rentabilise bien en installant plusieurs jeux dessus et avec les deux manettes super NES qui sont vraiment des manettes authentiques et ça se voit parce que c'est quand même mieux que ma manette buffalo super NES que j'ai sur mon PC ça se voit surtout par rapport la flèche elle est aussi bien mais par rapport au bouton R et M qui sur ma manette PC s'enfonce à moitié c'est pas non plus trop gênant mais on sent que c'est plus précis avec la manette super NES car on entend je sais pas si vous allez entendre là on entend bien les claques on ressent bien en appuyant sur R qu'on appuie vraiment sur R alors que ça fait un peu mou sur ma manette buffalo et non ce n'est pas buffalo grill ça s'appelle vraiment manette buffalo super NES voilà c'est bizarre c'est de la contrefaçon mais bon c'est la seule manette super NES bien sur PC ce que je trouve dommage c'est que les manettes super NES qu'on a sur NES mini super NES mini bon nous ça fait plein de super et bien ne sont pas en port USB mais bon après moi je me dis c'est un peu logique Nintendo ils n'ont pas envie qu'on joue illégalement sur PC évidemment c'est un peu logique même si c'est assez incroyable mais ceux qui ont ceux qui ont installé en fait le hack pour la super NES mini pour ajouter des jeux dessus et bien ils ont eu les félicitations de Nintendo ok Nintendo ils s'en fichent complètement ils ont même félicité ces gars là ils se sont dit oh chapeau vous avez craqué nos jeux c'est très bien vous allez peut-être être pris pour faire le futur Metroid 34 on verra bien alors à ce niveau là il était pas mal après celui là est beaucoup marquant que le premier il est plus simple le 1 était assez hard le 2 bon j'en parle pas c'est n'importe quoi là je fais n'importe quoi le 2 c'est comme si vous jouiez à Ghost and Goblin de la NES mais avec Sonic donc voilà c'est impossible c'est magique on va changer de jeu je vais vous montrer mes jeux NES même si il y en a quelques-uns que j'ai déjà sur NES ou il y en a un d'ailleurs il y a Darkwing Duck que j'ai mis qui est un jeu que j'avais emprunté à un pote je lui ai rendu le jeu depuis du coup il manque et je l'ai mis sur ma Super NES Mini voilà un jeu excellent que j'avais fini à l'époque qui est pas très dur enfin il est un peu compliqué par moments mais bon les niveaux ne deviennent pas de plus en plus durs c'est ça que je veux dire t'en essayez où la NES ah la NES voilà la Nostalty qui parle voilà déjà Batman c'est aussi un jeu que j'ai sur NES il est vraiment bluffant celui-là il était techniquement assez joli un jeu de plateforme et de shoot aussi surtout enfin shoot plateforme action voilà si on tire sur des ennemis avec un gros flingue bon ça fait pas tellement Batman mais c'est pas grave ça fait Terminator mais bon c'est pas c'est Batman quand même il y a le Joker sur la jaquette ça veut tout dire alors là Adventure Island 2 je l'ai aussi sur NES il est excellent celui-là bon je l'ai pas fini Batman non plus je l'ai jamais fini il y a pas mal le jeu de NES que j'ai pas fini mais je les ai pas mal torché quand même Batman pourtant il y a des continu à l'infini donc bon j'avais peut-être pas la motivation après il est assez dur il est assez dur Adventure Island 2 est aussi assez chaud après un jeu NES qui est pas dur c'est comme c'est comme quoi qu'est-ce que je pourrais dire comme exemple c'est comme un jeu Wii sans Wii motion de mon fion voilà il faut forcément que Nintendo y mette des gestes à deux balles pour la Wii pour vendre le plus possible des Wii et bah là à l'époque pour vendre le plus possible des NES il fallait forcément faire des jeux presque impossibles voilà c'était la marque de fabrique de Nintendo à l'époque maintenant on a un Mario Odyssey qui est hyper simple c'est tellement ça alors Bucky Share Bucky O Hair Bucky O Hair je sais pas comment il se prononce exactement mais c'est un j'allais encore dire Metroidvania mais non pas du tout c'est un Megaman Vania c'est un jeu très style Megaman mais en bien plus fluide il est super fluide le jeu je suis assez impressionné je vais vous le montrer deux secondes après c'est vraiment du 60 fps constant y'a aucun lag il est assez joli bon c'est pas le plus beau jeu de la NES mais il est plutôt joli assez agréable à regarder c'est un peu plus beau qu'un Megaman quoi et les musiques sont très sympathiques comme un Megaman voilà et ça a l'air d'être Palcom qui ont fait ce jeu là je suis pas sûr mais je ne connais pas Palcom Castlevania voilà classique le premier voilà je suis un grand fan de Castlevania le premier j'avais même envie un peu de le speedrunner le premier mais bon je galère quand même un porc à battre le boss final donc c'est un peu compliqué bon je l'avais fini mais bon le boss final mon dieu mais c'est une catastrophe le plus dur des Castlevania et pourtant il est assez raté alors Castlevania 3 l'un des meilleurs jeux de la NES celui là c'est le gameplay il est incroyable les personnages qu'on utilise enfin on peut utiliser plusieurs personnages je vous avais fait un rétro test je ne l'avais pas fini à l'époque du rétro test mais depuis je l'ai fini mais voilà je vous avais fait un rétro test de celui là et aussi du premier et voilà ils sont excellents les deux surtout le 3 Castlevania 2 c'est une petite bouse c'est pour ça que je ne l'ai pas téléchargé Chip and Die Rescue Ranger 2 c'est la suite du premier que j'ai j'ai le premier sur NES mais le deuxième je ne l'ai pas donc voilà ça va être une totale découverte là Darkwing Duck Disney alors voilà Darkwing Duck je vous l'ai dit c'est un jeu d'un pote il y a très longtemps j'avais emprunté ce jeu là et voilà j'avais fini et il était excellent vraiment Donkey Kong classique c'est d'ailleurs aussi une sorte de Megaman Darkwing Duck mais en mieux enfin en plus joli voilà plutôt ça plus joli parce que Megaman en soi ce n'est pas des jeux magnifiques graphiquement c'est très simple le pro de la NES mais par contre niveau gameplay c'est vraiment sympa à jouer à Megaman d'ailleurs j'ai pris tous les Megaman je ne me suis pas fait chier tous les Megaman sur NES de toute façon sur NES ils sont vraiment bons on peut être le 1 qui est un peu un peu naze vers la fin mais sinon dans la globalité le 4 le 5 le 6 je ne les connais pas tellement mais j'y ai joué vers un petit peu et franchement ils sont plutôt bons mais sinon le 1 le 2 et le 3 j'ai été torché le 1 bon j'avais quasi fini mais bon j'avais la flemme à la fin de continuer ça me saoulait le Mysteriolo de mon fion déjà et puis après le niveau d'après c'est encore pire voilà Megaman 1 bon et quand même le level design est assez chiant clairement mais surtout vers la fin c'est vraiment à partir de Megaman 2 que là Capcom ils ont fait des meilleurs jeux quand même enfin des meilleurs Megaman et puis non pas de replay s'il te plaît donc DuckTales 2 voilà la suite de DuckTales que j'avais speedrunné et que j'ai sur NES celui-là DuckTales il est excellent ce jeu il n'y a rien à dire avec le thème de la lune enfin vous voyez le délire voilà ça c'est Island Adventure 1 que je n'ai jamais fait découverte ça sera de la découverte aussi Jackie Chan je vous avais fait un rétro test assez lamentable à l'époque enfin bon en même temps le commentaire oui c'était pas trop ça j'étais pas trop pas trop à l'aise parler tout seul comme ça je faisais plutôt des vidéos avec Firefly à l'époque donc bref faire un rétro test sur Jackie Chan c'était plus compliqué et j'envisagerais de faire un nouveau rétro test sur ce jeu-là pour plus dire mon ressenti sur ce jeu et d'ailleurs que j'avais fini ce jeu peut se finir en moins d'une heure il n'est pas très long et pourtant je n'y vais pas vraiment vite je n'y vais tranquille ça fait ce qui est dommage mais le jeu il est vraiment bon et très joli pour la NES Kirby's Adventure voilà que dire je vous en ai parlé tout à l'heure c'est vraiment un jeu NES super impressionnant Megaman 1 voilà Megaman 2 que j'ai sur la NES le seul Megaman que j'ai Megaman 2 parce que c'est déjà le meilleur d'après la plupart des fans et c'est celui où il y a les meilleurs thèmes musicaux d'après la plupart des fans aussi même si je préfère un peu plus les thèmes du 3 mais voilà le 2 il est excellent avec Dr. Pony qui est à moitié en extraterrestre ça me fait marrer mais voilà il était vraiment bien Megaman 2 je l'avais c'était il n'y a pas si longtemps que ça c'était il y a 3 ans je crois il me semble il y a 3 ans je l'avais acheté à 20 euros d'occas c'était un peu le bon plan parce que les jeunesses d'occas à 20 euros ça se fera c'est plutôt 150 euros la cartouche donc voilà ça fait un peu mal aux fesses c'est très rare maintenant voilà Megaman 4 Megaman 5 j'ai essayé le plus possible de prendre des bonnes jaquettes mais bon les premières je ne trouvais pas les jaquettes japonaises j'avais juste les jaquettes dégueulasses USA donc voilà j'ai pris les jaquettes dégueulasses USA ou européennes qui est pareil qui est aussi dégueulasse le premier c'est une jaquette japonaise je crois il me semble sauf qu'ils n'ont pas ou que c'est peut-être pas japonais ou alors ça va celui-là encore en tout cas c'est pas USA c'est sûr parce que je me souviens que USA il est encore plus dégueulasse que le 2 c'est assez impréféant mais voilà les jaquettes souvent faites par la suite aux Etats-Unis c'est dégueulasse c'est moche ça ne doit pas du tout envie de jouer au jeu c'est ça le problème ça ne reflète pas du tout le jeu enfin voilà encore nous nous souvent on devait se farcir la jaquette USA hélas mais des fois quand on avait une jaquette originale c'était quand même plus ressemblant à la jaquette japonais donc c'était plutôt sympa c'était quand même mieux chez nous mais voilà quand c'était un jeu japonais de base les jaquettes souvent ne voulaient rien dire là on voit bien Megaman 4 5, 6 on voit bien ce que c'est ça donne plus envie d'acheter le jeu RC Pro Man ça c'est un jeu que j'ai sur NES c'est pas forcément un super jeu c'est juste que par nostalgie je l'ai téléchargé je l'ai mis je me souviendrai que j'y jouais pas mal avec mes parents donc voilà qui était assez difficile mais c'est un jeunesse encore une fois Super Mario Bros 2 version Jap le vrai Super Mario Bros 2 Super Mario Bros 1 le 2 mais la version à nous et la version américaine Super Mario Bros 3 que tout le monde a lui en fait c'est Ducky Ducky Panic le vrai nom du truc mais par la suite ils ont changé les skins ils ont mis ça en Mario Peach Toad etc pour que ça fasse un jeu de Mario mais c'est pour ça que la maniabilité jouabilité c'est complètement différent des autres Mario Tom and Jerry Tom and Jerry c'est aussi un jeu que j'ai sur NES donc il y a beaucoup de jeux que j'ai sur NES que j'ai remis là-dessus parce que c'est cool de les refaire en HD et de pas devoir rebrancher sa NES enfin voilà même si j'aime toujours quand même refaire des petits jeux NES sur ma vraie NES c'est mon petit péché et donc voilà globalement tout ce que j'ai sur NES donc je voulais vous montrer un jeu ça va être le dernier truc que je vais vous montrer Kirby je compterais bien faire un rétro test sur celui-là mais il est où ? ah il est là je vais vous montrer vite fait ce jeu qui est très vif très fluide et très plutôt joli alors est-ce que les boutons sont bien placés par contre ils ont l'air d'être bien placés voilà l'intro on va passer on s'en fout un peu de l'histoire surtout que bon moi et l'anglais ça fait deux alors j'avais dit un au début non mais c'est deux alors on a le choix entre plusieurs planètes c'est plutôt sympa comme un Megaman et bon je vais prendre la première planète l'acte 1 et mon dieu écoutez moi cette zik ah purée les boutons ils sont mal placés encore ça s'en mêleur bon setting input c'est un peu le problème par contre c'est que dès qu'on on change de console il faut forcément rechanger les boutons pour que ça soit maniable pour que ça soit maniable que le bouton ouais le bouton B c'est ça c'est le non bah c'est pas ce bouton là ce bouton là et bouton A ici il va normalement c'est pas bon pourquoi il tire à chaque fois quand je fais ça bon tant pis au moins il saute bien ouais c'est génial par contre je trouve leur émulateur assez mal foutu pour ça pour les boutons vous avez vu quand même on comprend rien du coup on fait un peu au pif au bout d'un moment ça marche c'est bon mais bon c'est pas très clair alors qu'un émulateur basique sur PC t'as juste un truc où t'appuies sur start t'appuies sur je sais plus input input all ou je sais plus quoi un truc pour mettre tous les boutons et c'est le logiciel lui même qui te demande appuyer sur le bouton L après appuyer sur bouton R etc un par un comme ça les boutons et ça c'est quand même bien mieux foutu c'est dans quasi tous les émulateurs sur PC mais bon pourquoi c'est pas comme ça là je ne sais pas ou alors j'ai pas trouvé l'option qui est comme ça je sais pas et sinon vous voyez ça émule parfaitement bien le truc là le jeu est très fluide mon dieu purée moi je me dis purée un jeunesse aussi fluide à l'époque c'est fou pourquoi il saute pas assez haut ah et non c'est le truc il est mis dans deux boutons du coup c'est le bordel c'est génial j'adore cet émulateur c'est la magie ah est-ce que c'est à cause du turbo je crois là purée c'est chiant ça on peut pas l'enlever on peut pas enlever ce truc genre je mets dans select ça ne va rien dire voilà on va mettre pour l'instant dans select bouton B tomber là dessus je pense qu'on est pas mal ah voilà ah et là il saute oh voilà c'est bon c'est à cause du truc turbo je sais pas comment l'enlever c'est un peu le bordel et c'est chiant le truc turbo c'est le seul truc qui est vraiment chiant que j'aimerais enlever mais qu'on peut pas ça me rappelle d'ailleurs l'une de mes anciennes manettes de Gamecube qui était toute pourave où il y avait un bouton turbo une manette contrefaçon mais c'était moins cher donc voilà donc euh voilà parce que bon les manettes Gamecube je crois qu'à l'époque ça coûtait 40 balles c'était bien chez Rose donc purée mais je fais n'importe quoi je vais m'envergir dès le départ c'était bien chez Rose donc comme les télécommandes oui par la suite bon une manette c'est jamais donné quand même le prix parce que quand je vois les manettes PS4 de bas c'est 50 balles purée purée le fiche mais il y a pire la manette Switch mon dieu et Joy-Con mais c'est quoi ça la paire c'est 90 euros enfin si on trouve bien un très bon prix c'est 75 c'est quand même cher mais bon il y a pire il y a le prix de la manette PS4 Pro comment il s'appelle la manette exactement ah mince ça tue l'arrêt ça ouais bon le jeu je le connais à peine donc euh voilà je le joue très mal ah purée mais à chaque fois il me touche lui il est une esquivale ou quoi ? quand il nous touche on remarque pas en regardant en regardant l'image mais quand il me touche je ne peux plus sauter voilà je saute après mais on n'a pas d'animation quand on se fait toucher mais on va dire qu'on titube intérieurement mais purée pourquoi je suis tombé là j'ai pas compris bref je vais essayer quand même d'aller plus loin c'est quand même parce que montrer un peu masqué légendaire purée cet ennemi là on est obligé de se le faire toucher on est obligé de se le faire je n'ai pas fait écouter la musique mais bon voilà la musique vous entendez elle est quand même assez bonne l'OST a l'air vraiment nickel à l'air parce que je ne sais pas j'ai pas refini le jeu j'ai pas fait tout j'ai pas écouté tout l'OST sur youtube donc voilà il y a des jeux parfois on écoute juste l'OST comme par exemple un vieux jeu mobile qui a l'air tout moisi par contre j'adore l'OST comment il s'appelle déjà Major Magnette c'est ça c'est parce que l'OST est faite par Tee Lopez donc c'est forcément bien purée c'est stylé ce passage tiens complètement découverte j'avais regardé quelques gameplay sur youtube un peu à la rage j'avais un peu avancé mais j'ai pas vu ce passage et ce jeu là je l'ai connu grâce à je l'ai connu grâce à à la communauté Hooper d'Hoopper.fr bon des fois on discute sur Hooper.fr et à un moment quand je parlais d'un fan game de Megaman il y a un mec qui me disait qu'il y a un excellent jeu que je ne connais sûrement pas puisque c'est assez peu connu mais qui est vraiment excellent et qui est du même style qu'un Megaman et qui est très fluide sur NES c'est quoi ce boss alors j'en ai comme plan pas c'est vrai on peut toucher que derrière on se met là à chaque fois on se met quand même toucher on a beaucoup de vie par contre c'est assez étonnant je vois pas trop comment esquiver c'est en plus quand il clignote il veut plus sauter donc c'est compliqué c'est un peu c'est un peu du bourrinage ah bon Megaman c'est du bourrinage vous me direz il est boss souvent ah merci capitaine tu as sauvé le toad quoi le champignon le champignon c'est mushroom évidemment en anglais mais il est au de Mario le toad weapon ah une arme that will smash ice and stone on a une arme de glace et stone de pierre un peu bizarre ah il y a aussi un rocket pack on a plusieurs trucs et là il y a lui en bas de place ok ah et je pense qu'on après on a différents personnages on a pas toujours ce personnage là on a différents personnages qui offrent un nouveau gameplay et le jeu il est vraiment très complet à ce niveau là encore une fois c'est en jeunesse ça enfin voilà après vous voyez il y a des arrière-plans c'est assez bien mais il y a quand même des grades de couleurs en haut et en bas qui permettent de quand même de garder une fluidité impeccable mais parce que Kirby par exemple Kirby Adventure il a pas une très bonne fluidité il y a quand même le jeu rame des fois il rame pas mal sur NES sur Game of Advance évidemment il est très fluide mais sur NES il rame quelque fois mais bon ça peut se comprendre parce que le jeu il y a des arrière-plans partout et il y a des trucs qui se passent partout à l'écran aussi ah non mais Kirby quoi vraiment le plus beau jeu de la NES c'est Kirby il faut faire gaffe au pic je suppose au dessus ça fait vraiment pour si purée Island Adventure ou Adventure Island voilà ça Adventure Island je fais n'importe quoi il y a une sorte d'input lag vous voyez à cause du bâtier vous voyez l'excuse parce que je ne l'ai vraiment pas avant l'input lag c'est juste que je fais de la merde par exemple dans la vidéo défi sur qu'est-ce qu'il faut faire t'es obligé d'aller là on ne l'applige pas tellement mais bref sur les différentes vidéos défis de Donkey Kong Country Tropical Freeze qu'on avait fait avec Firefly il y a un petit moment de ceux-là et bien il y avait je crois c'était il me semble dans la deuxième partie il y avait il y avait du lag une put lag donc forcément c'était compliqué c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à avancer dans ah là je me suis demandé attends sérieux on est obligé de se suicider ah ouais c'est pas facile quand même dès qu'on se plante dans une énigme pouf on recommence à zéro ok heureusement que j'ai l'impression qu'on a des continues à l'infini mais quand même bon allez qu'est-ce que je vais dire qu'est-ce qu'il y a d'autre mais non voilà je pense qu'on va se quitter euh bon là j'aurais voulu par exemple vous montrer peut-être Radma ça aurait été comique mais bon on est à je sais pas combien de temps de vidéos on est à 2h bon Dieu purée de fiches ça valait le coup pour moi c'est une belle vidéo pour le futur de la chaîne c'est une belle vidéo bien longue qui sera regardée en plusieurs étapes enfin bref que dire de plus euh voilà pas mal de rétro-tests à l'avenir donc Radma 1.5 attention un très bon jeu évidemment alors ce qui est bien dans les dans les vidéos tests et les rétro-tests il faut pas faire que des jeux excellents il faut faire aussi des jeux qui sont pas très bons par exemple Sonic Boom moi je me suis plutôt amusé mais je sais que c'est un jeu moyen voilà par exemple Sonic Force et bah vous le saurez bientôt s'il est bien ou pas car voilà déjà je l'ai pas mal torché le Sonic Force je suis à 12h de jeu et bientôt un vidéo test se fera dans quelques temps donc voilà sur ce je vous dis à la revoyeur pour de nouvelles aventures pour de nouveaux fails je veux dire pour pour de futurs gameplay à skills légendaires peu communes avec beaucoup de speedrun et j'ai envie de dire à dans un an pour une future vidéo du futur de la chaîne Oliver Flav voilà à la revoyeur je vous dis